Découvrez qu'en pense-t-elle avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour Qu'en pense-t-elle ? Avec moi, Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, première question, quel conseil pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui souhaitent entreprendre ? Alors, d'abord, elles ont des outils à leur disposition. Je pense au site, par exemple, de ellesentreprennent.fr, qui est un outil très intéressant pour pouvoir accéder à la connaissance de différents réseaux et différents dispositifs présents. Il y a aussi la Banque publique d'investissement qui peut être à leur côté pour démarrer un projet ou le Fonds de garantie d'initiative qui est aussi là pour les accompagner et les aider même à finaliser leur projet si elles souhaitent entreprendre pour la première fois, notamment. Justement, ça fait partie des initiatives en termes de financement pour les femmes ? Ce sont des dispositifs, effectivement, financiers, fléchés spécifiquement pour les femmes. Les hommes aussi peuvent en avoir. Évidemment. On aussi, évidemment, à leur disposition d'autres dispositifs. Mais nous, on a souhaité, effectivement, accompagner particulièrement les femmes, celles qui veulent entreprendre. Oser, c'est le maître mot. Merci beaucoup, Pascal Boitard. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour Qu'en pense-t-elle ? Qu'en pense-t-elle ? Elle vous a été présentée par MAF Pro, l'assureur des professionnels et de la santé collective. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.